Les proches d'Edmond Siméoni affluent à l'hôpital d'Ajaccio pour rendre un dernier hommage aux défunts. Dans la foule, ceux qui l'ont connu qualifient tous l'homme d'exemplaire. C'est un ami et c'est surtout un fort symbole qui vient de disparaître. Je crois qu'on va mesurer ce qu'il a représenté, ce qu'il représente pour non seulement ma génération, mais des milliers de corps qui ont compris grâce à sa voix, grâce à son intelligence, grâce à sa détermination, ce qu'était l'intérêt collectif de ce pays. Jean-Guy Tellamogne garde en mémoire l'homme d'Alleria. Le président de l'Assemblée de Corse mesure le chemin parcouru dans le sillage du pionnier. Il a fait face au blindé de l'Etat français. À Alleria, il a défendu la Corse à ce moment précis. Il était le représentant des Corses, même si les idées nationales étaient encore minoritaires. Il était le vrai représentant des Corses avec les quelques personnes qui l'entouraient. Aujourd'hui, il entre dans l'histoire. Très loin des idées nationalistes, toute sa vie, Émile Soukary a combattu Edmond Simeoni. L'ancien maire de Bastia partage le même constat que les autres opposants. Il dresse le portrait d'un homme de valeur. Le combat d'Edmond Simeoni était respectable. Il mettait beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Il devait savoir que le mien l'était aussi dans sa constance parce que je crois que nous avions un respect mutuel. On peut ne pas partager ses convictions. Chacun de nous a les siennes. Ma force est de reconnaître que c'était un homme, une figure, un personnage charismatique qui a marqué de son empreinte un demi-siècle d'histoire de la Corse. Il a très rapidement ensuite, et là c'est de mon vivant et de mon vécu, prôné un nationalisme pacifique, autonomiste et non pas indépendantiste, ouvert aux autres, puisqu'il a lancé des ponts de discussion avec les autres formations politiques. Je retiens cela et en ce sens, ça ne peut que être respectable et respecté. Le rejet de la violence loué par le maire d'Ajaccio, c'est également ce que retient d'Edmond Simeoni. L'opposant communiste, Paul-Antoine Luciani. Quand j'ai été plastiqué en 1994, il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il était bon pour soutenir et pour m'annoncer que je ne serais pas seul à défendre la démocratie, m'a-t-il dit. Et quelques jours après, il a démissionné. C'était aussi cause de la pression de la clandestinité contre lui. Donc je garde ce souvenir parce qu'il est pertinent politiquement et personnellement intéressant aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada